Monsieur Mégoye-Larlandez, Miguel Arlandez, il y a un artiste qui soit ici. Adjoint le maire chargé de la démocratie participative, président du comité consultatif de l'immigration de l'EU et des équipements publics. Monsieur Arlandez. Bien, merci Mario. Pour une fois, tu n'as pas trop écorché mon prénom. Quelques mots, parce que Jean-François a évoqué le fond de l'affaire, moi j'étais plutôt sur la forme, d'abord pour vous indiquer que le comité de dénomination a force de proposition au sein du conseil municipal, et que je suis évidemment fier de le présider, et qu'après les époux-pougets pour le salon d'honneur de l'hôtel de ville, Juliano Mercanis pour le local de salle d'un cas de la cité de l'Europe, René Algorom à la salle d'exposition du pavé de l'huile, donc aujourd'hui, nous nommons cette salle à Napoli-Korskaya, qui est, comme disait Jean-François, la salle de lecture de la lise-éthèque du monde. Donc le comité de dénomination des noms de rue se réunit afin de discuter des propositions qui lui sont faites à la fois par les citoyens holésiens, les associations ou bien même les élus. Souvent le maire reçoit des propositions pour dénommer un nom, une rue, une salle ou un équipement, et ce comité est composé d'une quinzaine de membres, élus de la majorité d'opposition, membres qualifiés, le CARA, les anciens combattants, des délégués de quartier et de la démocratie participative, qui sont associés à cette discussion, des associations et des membres des services municipaux, qui font un travail de recherche sur le patrimoine de la ville, mais aussi au-delà, pour préparer les décisions et propositions de décision au sein du Conseil municipal. Voilà, donc il convenait de mettre en valeur aussi le travail de cette commission. C'est donc avec plaisir. Je remercie le groupe Dolnay d'Amnistie Internationale d'avoir fait cette proposition. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci.